J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de Saint-Exupéry, comme tout le monde, j'ai lu certains livres, mais j'ai eu un petit rapport avec Le Petit Prince, parce que j'avais déjà fait une lecture grâce à Johan Spahr, au moment où il avait adapté le livre, je l'avais lu publiquement et j'avais eu un plaisir fou à lire cette histoire-là, je l'ai un peu redécouverte à cette occasion-là. C'est un livre que je trouve assez émouvant, parce que je parle du rapport entre un adulte et un enfant, et de toutes les questions qui continuent de nous obséder quand on grandit, et peut-être que quand on est enfant, on pose d'une façon très simple et naïve toutes les questions philosophiques auxquelles on ne saura jamais répondre. Donc c'est un bouquin assez émouvant sur l'existence. C'est important les livres pour moi, j'ai toujours un livre ouvert. Quand je suis déçu par certains livres, je réunis mon désir de lecture avec un petit signe. C'est ce que je viens le faire, par exemple, et je viens de redire un maigret au Picratz, par exemple, et j'adore cette ambiance-là, par exemple. Mais je lis souvent, j'ai toujours un bouquin avec moi, il y a des auteurs que je lis auxquels je reviens vers eux, Marcel Aimé, Jules Renard, des gens comme ça. Et puis aussi, la littérature contemporaine m'intéresse. Je ne suis pas ennemi de l'humour, alors des fois, ça m'intéresse de voir des gens qui abordent l'humour, enfin, ils abordent les histoires avec un humour qui me paraît inédit. C'est comme ça que l'année dernière, j'avais découvert Fab Caro et son discours, que j'avais trouvé à la fois formidablement drôle et puis très émouvant. J'aime bien quand les sentiments se mélangent et j'aime bien découvrir des auteurs. Salut !